Vous voulez devenir auto-entrepreneur, vous voulez micro-entreprendre, vous êtes au bon endroit. Car dans ce 28e épisode de l'économie pour les nuls, par un nul, enfin par moi quoi, Papa Vijay, on va commencer un chapitre de plusieurs vidéos sur les entreprises. Et pour commencer, on va se pencher sur la micro-entreprise, car avec sa forme relativement simplifiée, elle permet de commencer cette exploration du monde de l'entrepreneuriat en douceur. Avant de s'attaquer à des entreprises un peu plus complexes, en tout, je vous propose trois vidéos sur la micro-entreprise. D'abord, il y a celle que vous regardez dans laquelle on va voir les démarches pour se lancer. Dans le prochain épisode, on verra comment l'argent circule dans cette micro-entreprise. Et dans l'épisode suivant, on se penchera sur quelques faits de société relatifs à ce statut d'entreprise si particulier. Pour ces trois épisodes, je m'invite dans la chaîne du développeur libre. Je vous parlerai de ce youtubeur en fin de vidéo dans le rendez-vous ToutouYouTube. Comme d'habitude, vous pouvez vous servir du sommaire en description de la vidéo pour aller directement à ce rendez-vous. Vous êtes peut-être arrivé dans cette vidéo avec une question particulière et vous pouvez aussi vous servir de ce sommaire pour gagner du temps en allant directement à la partie qui vous intéresse. Sous la vidéo, c'est aussi là qu'on peut échanger dans les commentaires et juste en dessous, il y a même un icône que vous pouvez aussi… Oh, c'est bon, tu ne vas pas encore nous dire qu'on peut s'abonner. C'est vraiment lourd tes intros à chaque fois. Et puis c'est long, c'est long. Non mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Je ne t'ai pas revu depuis… Depuis les vidéos sur le corps économique de l'État français. Bah ouais, ça fait un bail. C'était il y a presque un an, ces vidéos 4, 5, 6 et 7. C'est là qu'on regardait l'argent qui rentre et qui sort des différentes caisses de la France. Les impôts, les salaires des profs, la dette publique, tout ça. Ah mais oui, j'ai compris. Comme on va regarder l'argent qui rentre et qui sort du corps économique des entreprises, tu t'incrustes dans cette vidéo. Ouais, bah côté incruste, tu peux parler. Ça va, toi aussi tu t'incrustes. Et tiens, d'ailleurs, en parlant d'incruste, il y a pas mal d'objets qui se sont incrustés autour de nous. Alors, je les enlève, mais je vous colle dans la description les liens vers ces épisodes au cas où vous voulez en savoir plus sur l'État français. Bon, c'est pas tout, mais il serait peut-être temps de parler de la création de micro-entreprises. Je te le fais pas dire. Bon, alors comment ça marche ? Comment on crée une micro-entreprise ? Est-ce que tout le monde peut devenir auto-entrepreneur ? Absolument tout le monde. Tu peux être étudiant, chômeur, retraité, en intérim ou salarié dans une autre boîte. Il n'y a absolument aucun problème. Faut juste que tu préviennes ton employeur, ce qui est normal. Une des seules contraintes, c'est d'être un ressortissant européen. Mais c'est aussi possible de se lancer dans ces démarches dès lors que tu as une carte de résident ou une carte de séjour. Mais concrètement, ça marche comment ? Faut prendre rendez-vous dans un bureau ? Ah bah si tu veux, tu peux prendre rendez-vous à l'Ursaf, oui. Mais c'est franchement plus simple et plus rapide de faire ta démarche de création de micro-entreprise sur le site internet créé pour l'occasion. Ça s'appelle auto-entrepreneur.ursaf. Mais t'es carrément un VRP de l'Ursaf, toi ! Ben non, carrément pas. Mais pour comprendre comment ça marche, je me suis renseigné et tu me poses la question. Alors, je te réponds. Tu trouveras aussi plein de sites qui te proposent de faire l'enregistrement à ta place pour une cinquantaine ou une centaine d'euros. C'est pas des arnaques et ça peut d'ailleurs te faire gagner un peu de temps, mais l'enregistrement sur le site officiel de l'Ursaf est gratuit et relativement rapide. Mais alors pourquoi tu dis que les autres systèmes payants peuvent te faire gagner du temps ? Ben parce qu'il y a plein de questions pour lesquelles il faut faire plein de recherches. Par exemple, au moment de ton enregistrement, il faut savoir dans quelle catégorie tu vas créer ton entreprise. En fonction de la catégorie, tu vas savoir si tu es BIC ou BNC. Tu vas pouvoir donner le code APE qu'on appelle aussi le code NAF. Ce sont des codes de 5 caractères qui permettent d'identifier la branche d'activité principale de l'entreprise que tu veux créer. Grosso modo, toutes ces informations vont permettre à l'Ursaf de savoir dans quelle case ranger ton activité. Et en fonction de la case où elle sera rangée, tu paieras plus ou moins de charges en fonction des lois du moment. C'est un des outils de l'État pour accompagner l'émergence de certaines activités ou de création d'entreprise. Ah ouais, tiens, les charges, c'est intéressant ça. Ouais, alors je vais revenir dessus dans le prochain épisode. Si ça ne t'embête pas, on va enchaîner pour faire une vidéo pas trop longue. Ok, vas-y, enchaîne. Alors, au moment de la création d'entreprise, on te demande trois adresses. Trois adresses ? Mais qui est-ce qui a trois adresses ? Moi, je n'ai pas trois adresses en tout cas. Dans la majorité des cas, tous ceux qui s'inscrivent mettent la même adresse dans les trois cases. En gros, il y a une adresse de correspondance, donc là où le courrier arrive, une adresse professionnelle, là où tu exerces ton activité, et une adresse de logement, là où tu vis. Il est d'ailleurs possible de créer ce statut en France, alors que tu n'habites pas en France. Il faut seulement que tu aies au moins une de tes adresses en France. C'est ce que font souvent ce que l'on appelle les nomades numériques. Des youtubeurs, des start-upers ou des développeurs qui ont décidé de vivre loin de la France, à Dubaï, en Asie, ou même en bougeant régulièrement dans plein de pays. Quand ils facturent avec leurs micro-entreprises, ça se passe par une adresse qu'ils ont donnée en France, par exemple l'adresse d'un parent. Pour ces personnes qui vivent à l'étranger, certains ont fait ce choix pour profiter du niveau de vie que propose la circulation de l'argent en France dans des pays où le niveau de vie est beaucoup plus bas. Ouais, enfin, côté impôts, c'est pas très solidaire comme démarche. Tu as raison de soulever ce sujet, mais ce n'est pas avec ce type d'entreprise que l'on trouve le plus de fraude, comme nous le verrons dans les épisodes des semaines à venir. En fait, il faut savoir que le statut d'auto-entrepreneur est limité à un certain chiffre d'affaires et que dans le monde des entreprises, c'est un peu le degré zéro du chiffre d'affaires. Donc, il s'agit rarement des tranches d'imposition les plus importantes. Et par ailleurs, même si ces nomades numériques vivent à l'étranger, ils payent tous leurs impôts liés à leurs activités en France et peuvent être amenés à payer en plus des impôts supplémentaires liés aux lieux de résidence. Attends, tu dis que le statut d'auto-entrepreneur dépend du chiffre d'affaires annuel. Mais ça veut dire quoi ? Le chiffre d'affaires, c'est la somme de tout ce que va vendre ta micro-entreprise chaque mois ou chaque année. On peut le calculer pour la période qu'on veut, en fait. À partir du moment où ton entreprise a un chiffre d'affaires annuel trop important, il faut changer de statut. Il faudra choisir parmi la multitude d'autres statuts d'entreprise qui existent. EURL, SNC, SCA, SARL, SAS et j'en passe. On verra ça prochainement dans les prochains épisodes de ce grand chapitre sur les entreprises. En tout cas, pour revenir à la micro-entreprise, en fonction du genre d'activité, les fameux codes NAF qui sont attribués au moment de l'enregistrement, la limite peut varier entre 72 000 pour les activités de vente de prestations, de services et les activités libérales et 176 000 euros hors taxes pour les activités de vente de marchandises. Ah ouais, il y a de la marge ! Oui et non. Pour certains auto-entrepreneurs, il s'agit chaque année d'éviter d'avoir un trop gros chiffre d'affaires pour éviter d'avoir à faire ce changement de statut. Pour d'autres, le changement de statut arrive naturellement bien avant d'arriver à ce chiffre d'affaires maximum. Pour la simple et bonne raison que l'activité devient tellement importante qu'il a besoin de pouvoir embaucher de la main d'oeuvre pour répondre à toutes les demandes. Ah parce que tu ne peux pas embaucher ! En fait, il n'y a rien qui t'empêche d'embaucher quelqu'un avec le statut de micro-entreprise. C'est un statut qui a beaucoup d'avantages, beaucoup de légèreté administrative et d'atouts pour démarrer une activité. Mais c'est tout de même pas le statut d'entreprise le plus utilisé pour salarier quelqu'un. Ça arrive même presque jamais pour la simple et bonne raison qu'en salariant quelqu'un, tu te retrouves souvent avec un très gros chiffre d'affaires qui te force à changer de statut. L'auto-entreprise, c'est surtout pour les revenus de celui qui a créé cette micro-entreprise. Si tu veux salarier quelqu'un, il vaut mieux partir sur un autre statut d'entreprise. Et d'ailleurs, comme pour tout chef d'entreprise, cette micro-entreprise ne te donne ni contrat de travail, ni feuille de salaire. Pour certaines personnes qui ont besoin de montrer des feuilles de salaire pour louer ou acheter un logement par exemple, il faut savoir que ce statut ne facilite pas la vie. Bon, mais revenons à la création de ta micro-entreprise. La dernière chose importante, c'est d'avoir un compte bancaire. Et ce compte, ça peut très bien être ton compte bancaire personnel, dans lequel transitent aussi d'autres sources de revenus. Ah ouais ? Mais alors pourquoi on trouve plein de banques qui proposent des comptes pro pour micro-entreprises avec plein d'avantages et très peu de frais ? Pour les banques, c'est l'occasion de trouver des nouveaux clients. Il faut savoir que depuis la loi Pacte de 2019, les auto-entrepreneurs dont l'activité dépasse 10 000 euros par an pendant deux années de suite, sont tenus d'avoir un compte pro séparé de leur compte personnel. Mais quand ça t'arrive, tu as encore un an pour ouvrir ce compte pro. Ok, donc disons que j'ai bien rempli toutes mes cases sur le site de l'URSSAF, alors qu'est-ce qu'il se passe après ? Eh bien, maintenant que les statuts de la micro-entreprise sont bien enregistrés, le micro-entrepreneur a un numéro de SIRET grâce auquel il peut éditer des devis et des factures. L'entrepreneur n'est en lien qu'avec l'URSSAF qui lui indique ces informations, mais comme pour tous les autres types d'entreprises déclarées en France, c'est l'INSEE qui donne ce numéro de SIRET en le répertoriant dans un listing qui s'appelle le SIREN. À sa création en 1946, l'INSEE avait pour mission d'essentiellement recenser la population française. Et puis, deux ans plus tard, on lui a ajouté cette mission d'identifier et répertorier les entreprises françaises. Au fil des années, on a confié à l'INSEE de plus en plus de missions qui réunissent et analysent des données sur l'état de la France, sa population et son économie, avec la démographie, les maladies, les emplois, les chiffres d'affaires, tout ça. Chaque année, l'INSEE publie des analyses et des indicateurs qui sont consultables en libre accès dans des bases de données très bien rangées que n'importe qui peut consulter en libre accès. C'est cet institut qui est dit par exemple le PIB ou l'indice des prix à la consommation. Des éléments qui, puisqu'ils sont publics, peuvent être interprétés par qui veut en France comme partout dans le monde. Ce qui permet d'ailleurs de faire facilement des comparaisons avec d'autres pays qui ont aussi convenu de rassembler ces éléments pour les rendre publics. Ouais, alors je sais pas si tu as fait gaffe, mais tu n'as absolument pas répondu à ma question. Je te demandais comment ça marche pour les auto-entrepreneurs et tu t'es remis à bloquer sur le PIB. Désolé, c'est parti tout seul. Le PIB, c'est un peu une passion chez moi. Mais ça t'a pas suffi les 4 épisodes que tu as fait sur le sujet ? Bah, je me dis souvent qu'en essayant de faire des vidéos courtes, je suis passé à côté de plein d'éléments hyper importants. Ouais, bah, je sais pas si t'avais prévu de faire une vidéo courte pour la création de micro-entreprises, mais t'es en train de perdre pas mal de temps avec ton PIB, là. Bah, on perd jamais de temps lorsqu'il s'agit de comprendre comment fonctionnent les choses qui nous entourent. Et puis le PIB, qu'on le veuille ou non, il est là chaque année. Et il en découle beaucoup de choses qui construisent notre société. Bon, mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet et si vous voulez en savoir plus sur le PIB, je vous renvoie vers les épisodes déjà en ligne dont je vous mets le lien dans la description. Et alors, comment ça marche maintenant pour notre micro-entrepreneur ? Ce que je te propose, c'est de voir ça dans le prochain épisode. Ok, on voit ça après. Mais du coup, pour la création d'entreprise, c'est tout, on a tout vu. Eh bah oui, ça y est, tu sais tout. Et comme t'as fait toute une petite enquête pour écrire ton épisode, t'as pas des derniers petits conseils pour se lancer ? Ah bah oui, il y a un truc qui est important si tu crées ta société, parce qu'il ne faut pas le rater, c'est un système d'exonération de charges que tu peux solliciter si tu as moins de 26 ans. C'est un truc qui s'appelle l'ACRE. Mais tu peux aussi y avoir droit si tu as plus de 26 ans via un dispositif lié à une situation de chômage. Et le truc important avec l'ACRE, c'est qu'il faut en faire la demande dans les 45 jours qui suivent ton inscription. Ah ouais, il ne faut pas rater le coche. Bah oui, c'est quand même assez avantageux avec des baisses de cotisations sociales pendant toute la première année. Alors, ce serait dommage de passer à côté. Pour plus d'infos sur ce dispositif ou d'autres spécificités, il y a le site d'enregistrement de l'URSSAF que je vous ai donné au début. Mais il y a aussi plein de structures dont la mission est d'accompagner la création ou l'accompagnement d'entreprises, quelles qu'elles soient. En fonction de ta situation, au moment où tu veux te lancer dans ce type d'aventure, tu peux trouver des conseils à Pôle emploi, dans les missions locales jeunes, dans les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métier ou de l'artisanat. Je colle dans la description un lien édité par BPI France qui liste plein de ressources. C'est très simple à lire. Tous ces conseils concernent toutes les tailles d'entreprises. Mais pour le cas plus précis de notre épisode, il y a même une fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Tu n'es pas obligé d'y adhérer pour te lancer, mais c'est une petite association dynamique qui fait connaître et défend les droits de ce statut d'entreprise. Donc, ils sont bien à jour des dernières informations. Et un dernier conseil ? Eh bien, c'est peut-être utile de savoir qu'avec l'auto-entreprise, le nom de l'entreprise enregistrée, c'est le nom de la personne qui s'enregistre. Il sera donc possible d'inventer un nom d'entreprise, accrocheur avec un logo, mais sur la facture et sur les devis, il ne pourra pas utiliser ce nom. Il faudra utiliser le nom enregistré à l'URSSAF. C'est un détail qui peut être contraignant en fonction du projet qui est dans la tête du créateur d'entreprise. Allez, on arrive maintenant à la fin de cet épisode avec le rendez-vous toutou YouTube. Ah oui, tu veux dire ce moment où tu parles du YouTuber chez qui on tape l'incruste ? Exactement ! Alors, pour cet épisode, je me suis invité cette fois dans l'univers graphique de la chaîne YouTube Développeurs Libres. Cette chaîne YouTube a été créée en octobre 2017 par un jeune étudiant en informatique qui s'appelle Quentin Cornu. À cet épisode, Quentin se fait un peu d'argent en donnant quelques cours à des collégiens ou des lycéens. Et peu à peu, il se rend compte qu'il aime beaucoup partager ses connaissances. Il décide donc de partager sa passion pour le codage en postant sur sa chaîne une série de leçons de codage à raison d'une vidéo par semaine. Il a une façon de parler très calme. Ses vidéos sont très claires, très courtes et très bien structurées. C'est bien simple. En suivant ses tutos, n'importe quel nul en programmation pourrait se mettre à créer une application pour iPhone, par exemple. À partir de juin 2018, Quentin se retrouve face à trois mois de vacances au milieu de ses études d'ingénieur informatique et il en profite pour se lancer un défi, créer sa société de développeurs freelance en 90 jours. Et non seulement il le fait, mais en plus, il partage régulièrement l'avancée de ce projet dans des vidéos très sympas. Alors qu'il continue ses études qui l'emmèneront jusqu'à un stage dans une université à Las Vegas, il continue à poster régulièrement des vidéos et construit peu à peu une solide communauté d'abonnés. À présent, ils sont plus de 100 000 abonnés à suivre ses tutos de programmation informatique ou ses conseils pour être auto-entrepreneur. Ce qui lui permet d'avoir une excellente vitrine pour les formations ou les prestations qu'il vend grâce à sa micro-entreprise. Si j'ai voulu faire cet épisode chez lui, c'est bien sûr parce que c'est un excellent exemple d'auto-entrepreneur. Mais aussi parce que ses vidéos qui racontent son lancement dans la création et le développement de sa micro-entreprise sont hyper didactiques. Je vous invite à aller voir ça si vous cherchez davantage d'informations sur ce sujet et pour ça, je vous mets comme d'habitude tous les liens dans la description. Cette fois, c'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo. Ah ouais, dites-nous si vous trouvez que ces informations vous semblent intéressantes et si vous avez déjà créé votre micro-entreprise, dites-nous si on raconte un peu des bêtises, si on est loin de ce que vous avez vécu quand vous avez créé, vous, votre micro-entreprise. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour votre curiosité. Continuez à regarder partout. Salut ! Salut !